Aujourd'hui, nous sommes allés chez VE Montréal, le premier garage 100% électrique et hybride qui a ouvert ses portes en 2019. Joey, Pierre-Olivier et Cassandra, ayant tous travaillé chez Tesla auparavant, ont voulu offrir une alternative moins coûteuse aux propriétaires de véhicules électriques. Toi, dans ton garage, tu assures un service en dehors des concessionnaires. De façon un peu grossière, on a l'impression qu'une voiture électrique, ça n'a jamais besoin d'aller au garage. C'est peut-être complètement à côté de mes plombs. Bien, c'est sûr qu'une voiture électrique a besoin d'entretien, surtout au niveau des freins. Ils ne freinent jamais, en fait, à cause du rétrofreinage. Oui, exactement. Le freinage régénératif fait en sorte que la voiture ne freine jamais ou très peu. Au Québec, un climat humide et beaucoup d'humidité fait en sorte que le métal est froid. Qu'est-ce qui arrive? L'humidité colle sur un métal froid. Ça rouille. Corrosion. Autrement dit, dans le garage, tu travailles sur les freins. Oui, particulièrement. Tu travailles sur les suspensions, j'imagine, à cause du poids. Sur les suspensions, exactement, les poids. Mais c'est sûr aussi qu'on arrive avec les systèmes de thermorégulation aussi, système d'art climatisé. Ça, ça peut s'abîmer. Ah oui. Définitivement. Les pompes, les valves. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Les batteries, as-tu à en changer jusqu'à maintenant? Non, on n'a pas eu l'habitude. C'est encore trop tôt. Trop tôt. Mais on a réparé des batteries ici, sur place. Ah oui. Des voitures qui n'étaient plus garanties. Les manufacturiers, eux, veulent souvent remplacer l'ensemble. C'est beaucoup plus simple pour eux. Ça fait part quand même d'économies circulaires vertes. Définitivement que ça ne l'est pas. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a la possibilité de remplacer certaines parties. De retrouver le bobo sur la batterie. Exactement. Ça, toi, t'arrives à faire ça. Vous arrivez à faire ça. C'est ça, ton côté ingénieur. Exactement. Alors, tu enquêtes littéralement sur ta batterie. Exactement. Un client Tesla provenant de la région de Toronto est venu faire réparer sa voiture qui n'était plus sous garantie ici, chez VE Montréal. Son véhicule ne démarrait plus dû à un mal fonctionnement des batteries. Tesla lui offrait une solution de changer l'entièreté de son pack batterie pour la modique somme de 30 000 $. Chez VE Montréal, ils ont enlevé le pack batterie pour enquêter sur la source du problème. L'étanchéité était en cause, causant une corrosion et une perte de contact. Résultat, tous les modules batteries étaient intacts et à un coût de réparation de 1 000 $. En parlant à Pierre-Olivier, je me rends compte que leur garage s'inscrit dans une nouvelle ère de service, bien loin de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Les véhicules électriques amènent naturellement un vent de fraîcheur dans l'industrie de l'automobile. Je pense que les garages ont une étiquette un peu négative attachée à eux depuis longtemps. Un garage mal éclairé, le mécanicien croissant, etc. Les huiles qui vont dans le sol, contaminées. En plus de ça, oui, exactement. Et toi, par exemple, un garage électrique, est-ce que c'est le même permis? Tu as besoin du même permis que si tu ouvres un garage normal avec de l'huile? C'est une très bonne question. On a eu des problèmes dans la recherche pour le local de Montréal et de la Rue-Sud, un peu pour ces raisons-là, dans le sens que les municipalités n'ont pas encore une virgule dans leur permis qui est accordé pour des garages. Si c'est un garage qui est pour véhicules électriques, c'est inclus comme un garage. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a un nouveau garage, ils pensent qu'il va y avoir des déversements d'huile, etc., comme contamination du sol, bruit, odeur, etc. Donc, tu peux presque avoir de la difficulté d'avoir un permis. Exactement. En fait, c'est le cas présentement. Les municipalités ne se sont pas encore adaptées au plan vert général pour 2035. On est un peu en retard. Malgré les difficultés encourues pour trouver un lieu où s'établir, VE Montréal a réussi à grandir avec sa succursale Rive-Sud, dirigée par Cassandra, copropriétaire de VE. Vous avez ouvert un deuxième garage. Effectivement. Pour moi, j'avais l'impression que les voitures électriques, tu n'as pas besoin d'aller au garage avec ça, au fond. C'est neuf, en plus, la plupart des voitures. Oui. En fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de service ou de garage ou peu importe. C'est que, pour commencer, les véhicules électriques actuellement sur le marché, il n'y a pas beaucoup de garages qui peuvent les réparer, à part les concessionnaires eux-mêmes. Aussitôt que la voiture n'est plus en garantie, les gens veulent magasiner leurs prix. Les gens veulent payer moins cher. Les gens veulent une expérience différente, qu'ils vont regarder ailleurs. Et il n'y a pas de véhicules pour les garages électriques seulement, en ce moment, sur le marché. Donc, finalement, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres pour l'entretien de ces véhicules. Exactement. Donc, on n'est pas dans un marché, en ce moment, où il n'y a pas assez de centres de service pour ces véhicules-là. Et de là où est-ce que rentrent VE Montréal, VE Rive Sud et probablement, éventuellement, d'autres centres de véhicules électriques. Comme toute personne passionnée, Pierre-Olivier et Joey se sont amusés dans leur temps libre à convertir, pour un client, un véhicule à combustion en électrique. D'un des projets qu'on a eu récemment, on a converti une Beetle 1968. Wow! Qui était à essence, pour la rendre électrique. Ça, c'est un client qui est venu te voir, dit, je voudrais que tu me convertisses ça. Exactement. Puis, dans le fond, lui, il avait juste l'intention d'avoir quelque chose de cool, puis de vouloir faire un petit peu différent. Puis toi, tu ne l'avais jamais fait, là. Je ne l'avais jamais fait. Ça, tu as aimé ça, ton aventure. Ça devait être quand même beaucoup de boulot. Oui, ça a été toute une aventure. C'est sûr que les notions de base d'une voiture électrique à l'autre restent les mêmes. Donc, c'était les mêmes principes fondamentaux qui s'appliquaient sur la Beetle. Mais c'était un projet de A à Z qui était un défi incroyable. Un autre défi attend ceux qui veulent convertir ou acheter un véhicule réprofité. Le financement. J'en ai profité pour en parler avec Cassandra, qui est en plus spécialiste en finance. Est-ce que ça serait possible, tu penses, pour une voiture reconvertie, là, une voiture qui a déjà une vie? Je veux la reconvertir électrique. Ça coûte tant de milliers de dollars, 20 000 dollars, admettons. Est-ce que tu penses que je pourrais avoir un financement pour ça? Peut-être un prêt personnel. Mais autre que ça, c'est que là, on embarque dans du risque. On embarque dans du risque au niveau des assurances. Donc, il y a plusieurs risques associés à ça. Souvent aussi, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés sur un véhicule isagé, ce qui fait que les gens sont un petit peu plus réticents. Aussi, ça dépend de la qualité de la voiture. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte où est-ce que là, tout dépendant de l'âge de la voiture, si elle est accidentée, la marque de la voiture et de la compagnie avec qui le client fait affaire, ça va jouer sur qui veut financer ce client-là ou qui veut l'assurer. Par exemple, toi, avec VE, vous êtes une petite entreprise où vous avez quand même des visions intéressantes, un peu « outside the box ». Oui. Est-ce que tu penses qu'on pourrait créer un système de microfinancement pour aider les gens, par exemple, à entretenir leur voiture ou à aller plus loin dans l'achat d'un véhicule « usagé », mais qui serait vraiment reconverti électrique? Moi, je pense que oui, ça pourrait être possible. Mais c'est sûr que le but de faire ça serait aussi d'être capable d'offrir aux clients un taux d'intérêt qui est moins élevé que les banques ou que les concessionnaires. Puis, en fait, pour partir ça, pour être en mesure de faire ça et d'avoir beaucoup de clients, il faut avoir beaucoup de capital aussi. Cassandra, on est en train de créer un système financier, des nouveaux produits financiers. Qui pourrait être super intéressant, en fait. Il faut que tu ailles plus loin avec ces idées-là. C'est formidable. Ça, c'est une bonne idée, oui. Merci. Ici, à VE Montréal et Rive-Sud, on est déjà à l'avant-garde. Une équipe jeune, passionnée, dynamique, qui a pour mission d'accompagner les propriétaires de véhicules électriques et ainsi leur permettre une plus grande longévité de leurs véhicules et ce, à un prix abordable. Merci. 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 Merci.